Et aujourd'hui, je suis choqué que malgré l'appel public qui a été fait par les gestionnaires de la Tulip, le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal n'a absolument rien fait pour empêcher cette fermeture-là. Et là, aujourd'hui, on est placé devant le fait accompli. Et puis tout ce qu'il trouve à faire, c'est convoquer en panique une conférence de presse demain avec la responsable de la culture au comité exécutif, Éric Alneus, pour proposer, on ne sait pas trop quoi, j'ai vu dans les médias qu'il voulait modifier le règlement sur le bruit. Elle n'aurait pas pu le faire il y a trois ans. Là, le temps est à l'action. Là, la politique de la vie nocturne, ça fait des années qu'ils en parlent, ça fait des années qu'ils réfléchissent là-dessus. Oui, il faut réfléchir, il faut étudier, mais à un moment donné, il faut agir. Là, c'est le temps de passer à l'action parce que là, on est mis devant les conséquences de l'inaction.